Après le joli succès Derune et ses presque 1500 contributeurs en 2020, le studio français Arcada a acquis une belle réputation dans le domaine du jeu hybride, c'est-à-dire du jeu de société couplé à une application. Loin de se reposer sur leur laurier, les normands préparent leur deuxième projet depuis de longs mois maintenant, projet qui sera lui aussi fidèle au slogan du studio « parle avec ton jeu ». Si leur dungeon crawler médiéval n'était pas dénué de fantasy, cette fois le studio pousse très loin le curseur du kitsch et du loufoque, accouchant d'un univers renversant qui se démarque des poncifs du genre. Si vous vous sentez prêt pour l'aventure, enfilez vos combinaisons, accrochez vos ceintures, bienvenue à bord du Spark. Je ne prends quasiment plus la peine de le préciser mais cette fois ça vaut tout de même le coup, la version du jeu que je vais vous présenter est un prototype très sommaire dans lequel le plateau est constitué de feuilles plastifiées, mes photos ne sont donc évidemment pas représentatives de la qualité finale du produit. Spark Riders 3000 est un castle defense coopératif pour 1 à 4 joueurs, prenant place dans un monde futuriste décalé et vous proposant d'incarner l'équipage d'un vaisseau à la pointe de la technologie. Si vous n'êtes pas au fait de la terminologie, un castle defense est un jeu dans lequel vous devez construire et entretenir des défenses face à des hordes d'ennemis, en l'occurrence ici des vaisseaux aliens. Malgré la philosophie commune de projets d'arcada, à savoir essentiellement l'utilisation d'une application interactive, Spark Riders se distingue des runes en de nombreux points, parmi lesquels le fait qu'il ne se joue pas en campagne et qu'on pourrait le qualifier de medium light, là où le dungeon crawler s'adressait à un public nettement plus averti. La première étape de votre voyage spatial sera de télécharger l'application dédiée et de paramétrer votre partie. Après avoir choisi parmi les 10 scénarios disponibles, dont chacun est prévu pour durer 45 à 90 minutes, vous aurez droit à une cinématique d'introduction narrée par des voix qui ne vous seront certainement pas inconnues. En effet, le casting du jeu comprend des sommités du doublage, comme Pierre-Alain de Garrigue. Ce qui surprend immédiatement à la découverte de l'univers de Spark Riders, c'est son ton particulièrement décalé et ses références rétro. Si vous vous attendiez à vivre une épopée à la Star Wars, vous en serez pour vos frais, ici les situations improbables côtoient les gadgets aux noms les plus acrobatiques, et nombre de vos alliés, comme certains de vos adversaires, vous renverront au plus grand cliché de la science-fiction des années 90. Cet aspect kitsch complètement assumé, couplé à un design rond et coloré, pourrait vous induire en erreur, vous laissant présager d'un jeu simple et familial. Ne baissez pas votre garde trop vite, car votre voyage ne sera pas de tout repos. La mise en place de votre scénario, guidée par l'application, est assez rapide. Le Spark, votre vaisseau, est divisé en plusieurs tuiles qui s'assemblent de façon logique pour former les pièces qui le composent. Au centre se trouvent les deux salles les plus importantes du bâtiment, à savoir le cockpit, d'où vous pourrez manœuvrer, et le nexus, dans lequel vous stockerez crédit et autres pièces détachées. Si l'une de ces deux pièces est détruite, votre expédition se soldera par un échec. Autour de ce noyau se trouvent les éléments les moins critiques du vaisseau, comme vos réacteurs, qui détermineront votre vitesse, et toute une suite de coursives dans lesquelles vous pourrez construire vos défenses. Des éléments moins critiques donc, mais pas moins utiles à la réussite de votre voyage. De manière générale, et pour autant qu'il m'a été donné de voir, la majorité de vos missions consistera à vous rendre d'un point A à un point B, tout en subissant une série d'assauts et de mésaventures plus ou moins anticipées. La partie supérieure de l'écran d'Iris, l'IA qui équipe votre vaisseau et qui prend vie grâce à l'application, vous indiquera votre vitesse, dépendante bien sûr de l'état de vos réacteurs, ainsi que l'avancement de votre voyage, l'objectif étant d'arriver au bout de la barre de progression. La partie gauche résumera l'état de votre vaisseau, ce qui est utile mais jamais indispensable puisque ces informations sont de toute façon bien visibles sur la table de jeu. Enfin, la partie droite résumera vos derniers échanges avec Iris, au cas où vous auriez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les événements en cours. Un tour de jeu se divise en trois phases que je vais vous expliquer maintenant. C'est normalement la dernière étape mais votre partie commencera par celle-ci, il s'agit bien sûr de la phase des membres d'équipage. Durant ce qui va composer l'essentiel de vos tours, chaque joueur pourra effectuer une action et un déplacement dans l'ordre de son choix. A noter d'ailleurs qu'il est possible de vouer simultanément et d'alterner les actions pour gagner en efficacité. Parlons tout d'abord du déplacement. Votre personnage pourra parcourir trois salles maximum en utilisant uniquement les portes principales. Votre vaisseau est doté de sas de secours qui ne sont accessibles que dans certains cas bien particuliers, généralement quand l'état de celui-ci devient critique. Durant votre mouvement, c'est ce qui fait la particularité et donne une touche très stratégique au jeu, vous aurez la possibilité de déposer un jeton coup de main qui symbolise, comme son nom l'indique, le fait d'assister à un coéquipier tout en traversant le vaisseau. Chaque membre d'équipage est doté de deux caractéristiques principales qui le distinguent, d'abord un pouvoir passif, représentant souvent un bonus lié à une action, et trois coups de main dont il pourra faire bénéficier ses partenaires grâce aux fameux jetons qu'il posera sur le plateau. Un joueur effectuant une action dans une salle où se trouvent un ou plusieurs jetons coups de main bénéficie d'un bonus au foie pour chacun d'entre eux, augmentant ainsi radicalement ses chances de réussite. Cela peut sembler trivial mais accentue en réalité l'intérêt de jouer ses actions simultanément et de bien planifier ses mouvements, car je vous l'ai dit le jeu ne sera pas tendre avec vous, surtout si vous manquez trop de G2D. Avant ou après avoir bougé, vous aurez trois possibilités d'action. Il est important de garder à l'esprit que chaque personnage a sa spécialité et qu'il sera toujours plus judicieux de faire en sorte que ce soit le pilote qui pilote. Première option donc le pilotage dans le cockpit. Il existe deux façons de manœuvrer le Spark. Soit effectuer un pilotage de vitesse pour couvrir plus de distance et arriver plus rapidement à la fin de la mission, ceci au risque de fatiguer vos moteurs. Soit un pilotage de combat qui vous fera couvrir une distance moindre mais pourrait vous permettre de percuter et de détruire d'éventuels assaillants. Dans tous les cas, une action de pilotage vous confère de bonnes chances d'éviter les obstacles et embûches se trouvant sur votre chemin. Car, et nous en reparlerons bientôt, au fil de votre progression vous allez être amené à traverser des environnements plus ou moins hostiles, vous obligeant à revoir vos priorités mais aussi vos ambitions de vitesse. Deuxième action possible, le bricolage qui va vous permettre à la fois de renforcer le blindage du Spark mais aussi entre autres choses de construire les indispensables tourelles, d'entretenir vos réacteurs ou de placer des générateurs de boucliers. C'est typiquement l'action de laquelle vous serez le plus esclave, dans le sens où vos réparations et l'entretien de votre vaisseau vont vous prendre beaucoup du temps que vous aimeriez allouer à la navigation ou au combat. Encore une fois, une planification réfléchie de vos actions et un bon agencement de vos priorités seront essentiels à votre survie dans l'espace. Dernière action à votre disposition, le tir, qui consiste tout simplement à faire usage de vos tourelles déjà construites pour vous débarrasser des assaillants qui ne manqueront pas de se rappeler à votre bon souvenir. Si les tourelles ont une fonction automatique permettant d'affaiblir vos adversaires sans l'intervention d'un joueur, l'action de tir sera la seule avec le pilotage offensif vous permettant de détruire des vaisseaux adverses. Chacune de ces trois actions est réalisée de la même manière, vous jetterez un dé lié à l'action en question dès qu'il vous révélera le nombre de succès que vous avez obtenu. N'oubliez pas que votre passif ainsi que les coups de main de vos équipiers peuvent augmenter le nombre de dés jetés ou votre nombre de réussite. Dans certains cas, vous ne ferez même pas intervenir l'application dans le processus, par exemple quand vous construisez une tourelle. Le reste du temps vous renseignerez Iris avec des phrases assez simples comme réparation du propulseur gauche niveau 2, 2 étant le nombre de succès obtenu. A ce stade de la revue, je pense qu'il faut évoquer l'éléphant dans la pièce, à savoir le fonctionnement de cette application et de l'IA qui vous accompagne. Le sujet de la pertinence ou pas des supports numériques dans le jeu de société est bien trop vaste pour être traité ici et j'aurai de toute façon grand peine à convaincre la part substantielle de joueurs pour qui cet amalgame relève de l'hérésie. Il peut être intéressant par contre de faire un parallèle entre l'expérience qu'Arcada a offert aux joueurs d'Erun et celle proposée ici. Car le succès que fut Errun n'a pas été sans tâche tant certains joueurs ont pu regretter une forme d'omniprésence de son application ainsi que son fonctionnement. Arcada utilise des systèmes de synthétisation vocale de Google et d'Apple, ce qui est bien plus pertinent et réaliste que de créer sa propre interface, mais ce qui pose aussi un gros problème. En effet, une partie de la communauté d'Erun a été désarçonnée par le fait de se faire raconter une histoire médiévale par la même voie que celle de son GPS. Pour Spark Riders, l'éditeur français a fait deux choix qui transforme cet inconvénient en avantage. En premier lieu, la voix encore très synthétique des assistants de nos téléphones colle parfaitement au thème et renforce pour le coup radicalement l'immersion. Mais surtout, le studio a très largement limité les interactions avec l'application et réduit le nombre de phrases que l'on doit lui dire à une poignée de commandes rudimentaires. Une fois toutes vos actions effectuées, il sera temps de laisser place à Iris, qui vous fera un compte-rendu de l'état de votre vaisseau ainsi que de son évolution. C'est à ce moment-là que vous découvrirez le chemin que vous avez parcouru, les éventuelles conséquences d'événements en cours, et bien d'autres choses. En effet, dans Spark Riders 3000, les voyages ne sont pas de tout repos. De manière très régulière, des vaisseaux hostiles feront leur apparition et viendront menacer l'intégrité de votre bâtiment. Ces vaisseaux prendront la forme de plateaux double couche sur lesquels vous placerez des dés pour indiquer leurs statistiques. Les variations seront nombreuses, puisqu'en plus du nombre d'attaques et du blindage de chaque adversaire, peuvent se greffer des armes laser dévastatrices ou des boucliers. La gestion de ces adversaires, dont l'accumulation mettra vite votre voyage en péril, est à équilibrer avec les nombreuses missions secondaires d'opportunités qui seront générées procéduralement par l'application. C'est un formidable moteur de rejouabilité mais surtout d'enjeu, car l'accomplissement de ces missions facultatives devra toujours se faire au prix d'une prise de risque ou d'une perte de temps qu'il n'est jamais évident de se permettre. Il faudra donc réussir à vous mettre d'accord sur la pertinence de faire un détour pour porter assistance à un vaisseau en détresse ou de vous arrêter pour scanner une anomalie et croyez-moi cela génère beaucoup de débats autour de la table. Je vous l'ai dit, tous ces événements auront pour décor des environnements plus ou moins périlleux, toujours annoncés en avance par Iris afin que vous puissiez vous y préparer. Cette accumulation de paramètres entraîne toujours une grande effervescence dans le vaisseau et vous ne serez jamais à court de choses à faire. Avant de vous un nouveau tour, les vaisseaux ennemis vont bien sûr vous attaquer. Ce sera Iris qui vous dira quel vaisseau tire où, mais ce sera à vous de calculer les dommages. Les tirs normaux peuvent être mitigés par le blindage de vos salles, à condition d'avoir un peu de réussite au dé. D'autres types d'attaques, comme les lasers, ne peuvent être bloqués que par des boucliers énergétiques et auront tout fait de réduire votre vaisseau en morceaux. Quand une partie de votre bâtiment est trop endommagée, elle explose, affaiblissant vos défenses mais surtout exposant les salles critiques du Spark, à savoir le cockpit et le Nexus. Bien sûr vous pourrez tenter de reconstruire les salles perdues, mais encore faudra-t-il en trouver le temps. Le dernier élément du jeu dont il me reste à vous parler est l'équipement, que vous pourrez obtenir à l'aide de crédits. Les crédits sont généralement obtenus de deux manières, soit en cas de grande réussite ou d'échec critique sur un lancé de dés, soit en détruisant des vaisseaux ennemis, ce qui devrait vous inciter le plus régulièrement possible à affronter vos assaillants plutôt que de tenter de les semer. Les objets que vous pourrez obtenir vous octroieront des bonus passifs au jet ou bien pourront être défaussés afin d'obtenir un effet très puissant pour le tour en cours. Notez que pour débloquer la troisième possibilité de coup de main de chaque membre d'équipage, il vous faudra au préalable l'équiper d'un objet de la bonne couleur. Pour savoir si vous devez backer Spark Riders 3000, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En premier lieu son ambiance, qui passe par un humour décalé et des références vintage. C'est paradoxal, mais en s'inspirant de clichés surannés et de culture populaire, le titre se démarque de la concurrence et offre une autre lecture de l'épopée spatiale. L'originalité ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque dans Spark Riders, l'application est plus qu'un narrateur ou un arbitre, c'est littéralement un personnage du jeu. Il apportera sans doute remarques, d'imprévus et de défis à la manière de ce qu'a pu offrir Atmosphere en son temps. Si le projet d'Arcada fonctionnera aussi bien que vous saurez créer l'ambiance propice pour y jouer, il est aussi aidé par un vrai retour à la raison du studio, qui a limité les interactions avec l'application au minimum. Là où R1 a pu évoquer pour certains un parti pris trop ferme en faveur de l'application comme argument de vente, on se trouve ici en présence d'un outil d'immersion générateur d'imprévus. Ceci étant, on ne pourra jamais mettre de côté le fossé que creusent ces jeux hybrides dans la communauté, d'abord parce que tout le monde ne possède pas un smartphone capable de faire fonctionner Iris, mais aussi parce que Spark Riders sera difficile d'accès aux voix ayant des problèmes d'élocution ou d'expression. Notez qu'il est possible de taper les commandes vocales dans l'application, mais que cela me paraît suffisamment long et contre-intuitif pour dissuader ceux qui en auraient le plus besoin. Il n'empêche que l'on est bien en présence d'un véritable jeu de société, avec sa pléthore de cartes, son plateau modulable et la maïriade de jetons et autres dés que vous aurez à manipuler. Certes, sur mon prototype, la taille des salles me paraît un peu juste pour contenir les nombreuses figurines et jetons qui pourraient être amenés à se croiser pendant une partie, c'est donc l'un des points à surveiller durant la campagne. N'en reste pas moins que ces figurines, particulièrement celles des tours et des générateurs, sont dotées d'un charme fou, charme renforcé par le fait de pouvoir en assembler soi-même les améliorations au fil de la partie. Si le nombre de constructions possibles est très limité, ce qui m'amène à contester l'appellation de tower defense parfois employée pour définir le jeu, il faut bien comprendre que l'intérêt et la revoiabilité se trouvent ailleurs, à savoir dans les innombrables péripéties que vous allez vivre et dans la façon dont vous allez les gérer. Car je vous aurais suffisamment prévenu, sous ces airs loufoques, Sparkriders se demande une bonne dose de matière grise. C'est précisément cela qui génère l'engagement, la revoiabilité et l'enjeu. Malgré la petite taille du vaisseau dans lequel vous évoluerez, malgré les choix d'action si simples en apparence, vous n'aurez que peu de répit entre les nombreux événements qui vont se présenter à vous. Des chasseurs ennemis qui viendront régulièrement vous harceler au moteur qu'il vous faudra entretenir, de la juteuse quête secondaire à la nécessaire économie de moyens pour survivre, Sparkriders met à l'épreuve votre esprit d'équipe et de cohésion, à la croisée entre Solar Storm et Tiny Epic Defenders. Les tours sont extrêmement rapides, et le fait que l'on joue tous en même temps ne fait que renforcer l'intensité des parties. L'alternance d'événements et d'environnements rencontrés en fait un jeu particulièrement riche, alors que les imprévus annoncés par Eris au fil des tours fait que l'on ne peut jamais vraiment être serein pendant une traversée. L'application permet de simuler très simplement tout ce qui se passe autour de votre vaisseau, et l'on apprécie le fait d'être mis régulièrement face à des décisions difficiles, comme sacrifier la maintenance des réacteurs pour abattre un ennemi coriace, ou encore abandonner le combat et tenter de fuir le plus vite possible quand le vaisseau commence à partir en morceaux. Au final, Sparkriders 3000 n'est pas un jeu qui se joue sur un coin de table, et dans de bonnes conditions il promet une expérience unique. Sa bande son, efficace mais discrète, participe tout autant que les doublages inspirés à son ambiance, à cheval entre le suspense et le burlesque. Iris elle-même ne manquera pas de participer à cette atmosphère, avec un humour digne d'Eida, il y a du vaisseau dans le jeu Outer Worlds. Si sa compréhension de certains mots reste délicate en l'état actuel du prototype, il ne faut pas oublier que c'est bel et bien la raison d'être de ce Kickstarter, proposer une application solide, fiable et capable de s'adapter à la plupart des tons et des accents. Il est impossible de conclure sans rappeler l'ultime avantage de ce système applicatif, à savoir que de nouveaux scénarios pourront être ajoutés gratuitement au fil du temps. Erwin lui-même a déjà bénéficié de divers ajouts et améliorations bien après la fin de sa campagne, et Arcada rappelle que leur premier projet continuera d'être enrichi en parallèle à Sparkriders. C'est la fin de cette review de Sparkriders 3000 que je vous remercie d'avoir suivi, je vous invite bien sûr à aller découvrir la page Kickstarter du projet ou à aller voir le trailer parodique que j'ai réalisé il y a quelques jours. Quant à nous on se retrouve très vite pour parler d'une autre grosse sortie de ce mois de septembre. D'ici là, prenez garde aux pirates, salut ! Saat de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501